Bordeaux, Faites le Fleuve a commencé aujourd'hui et sur TV7, on vous fait vivre l'événement toute la soirée en direct depuis les quêtes Bordeaux. On va retrouver tout de suite Benjamin Bardel, il est avec l'une des stars de Bordeaux, Faites le Fleuve, c'est Jean-Jacques Savin, un arésien qui revient tout juste d'une traversée de l'Atlantique à bord d'un tonneau. Exactement Raphaël, je vais aller le voir Jean-Jacques Savin, mais je voulais aussi vous montrer la fête du Fleuve, c'est ça, c'est des gens qui pique-niquent, qui ont apporté leur pique-nique et qui, dès jeudi soir, se croient en week-end. Ça va les jeunes ? Ça va, ça va. Vous, la fête du Fleuve, c'est un moment de convivialité, pourquoi vous êtes là ? Vous aimez, vous connaissez ? C'est la première fois qu'on le fait cette année, mais on a voulu découvrir ça, mais entre amis. Vous arrivez d'où ? On est de Bordeaux, mais Paris, ici... Il y a du Parisien. Exactement. Et vous, vous connaissiez ? Non, pas du tout, première fois. On m'a dit qu'il faut tester, donc pique-nique sur les quais, parfait. Est-ce que ça change de Paris-Plage ? Complètement, rien à voir. C'est vachement plus sympa. Pourquoi ? Les gens sont plus décontractés, et puis c'est Bordeaux, le vin, les bonnes choses. Avec modération, je le précise. Avec modération, exactement. Parce que le Parisien... Enfin bref, je me comprends. Profitez bien, et si vous avez quelques minutes, allez voir cet étrange objet qui est là-bas, qui est un tonneau en bois qui a fait la traversée de l'Atlantique. Et je vais aller voir. Merci à vous. Profitez bien. Suivez-moi. Je vais aller voir Jean-Jacques Savin. Regardez. Depuis ce matin, il est installé ici, en bord de Garonne, et c'est incroyable. Il y a des petits, des moyens, des grands. Viennent écouter son aventure. Il n'arrête pas de faire des selfies avec le public, car ce type de 72 ans, ancien militaire de Ares, a imaginé un jour partir, cher Jean-Jacques, à bord de cet étrange ovni sur l'Atlantique. Ophni. Ophni. Pourquoi Ophni ? Objet flottant, non identifié. Pas volant, je suis Beethoven. Et regardez, les gens, depuis ce matin, tout le monde vous prend en photo, vous pose mille questions. Vous êtes devenu une star, une star un peu folle. Je ne suis ni star, ni folle. Parce que ce projet a été incroyable. C'est quoi ça, Jean-Jacques ? Alors ça, c'est mon habitable, sous forme de tonneau, dans lequel j'ai passé 127 jours. Et qui s'est... Donc ça s'est très, très bien passé, voilà. Comment vous avez eu l'idée ? C'était quoi le concept de départ ? Ben c'était... Quand j'avais 14 ans, j'avais lu Alain Bombard, qui disait qu'une barrique mise à l'eau au large des Canaries, mais trois mois pour arriver au Caraïbes. Et donc j'ai voulu relever un petit peu ce défi, du fait que la traversée de l'Atlantique s'est faite par différents moyens, à la nage, à la rame, à la voile, en serre-volant. Donc là, j'ai trouvé le moyen le plus simple, le plus écologique. C'était de se laisser porter par les vents et courants. Exactement, parce qu'il y a un message écologique. Alors on voit à l'intérieur les images, c'est incroyable, parce qu'extérieurement, on se dit c'est bizarre, on dirait comme un gros vaisseau spatial, une espèce de grosse coque. Et à l'intérieur, il y a vraiment tout pour vivre. Il y a votre coin cuisine, votre coin sommeil, etc. Exactement, j'ai la salle à manger, j'ai la cuisine, j'ai le salon, il y a tout ce qu'il faut. Alors vous êtes parti des Canaries, c'était quand ? En décembre ? Je suis parti le 26 décembre et j'ai été récupéré au large de Porto Rico, 400 km au large de Porto Rico, le 1er mai. Le 1er mai, donc vous avez fait 127 jours en mer, vous avez traversé l'Atlantique. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure ? Il y a eu de la peur ? Il y a eu des moments de découragement ? Ou finalement, jusqu'au bout, vous vous êtes dit, mon projet, j'y crois ? Non, jusqu'au bout, j'ai cru en mon projet. Il n'y a pas eu de moment de découragement. Ça m'a permis de savoir juste que j'étais capable d'être, que j'étais un demi-ermite. Voilà, donc tout s'est très bien passé. Vivre 127 jours seul, juste pour compagnon, l'océan. C'est ça, voilà. C'est une aventure incroyable. Et mes petits poissons, mes petits poissons qui étaient mes compagnons. Ah oui, c'est vrai. Alors parlons-en des poissons, regardez, racontez-moi ce que c'est que ça, Jean-Jacques, parce que je suis sûr que tous les gens qui viennent ici à la fête du fleuve se demandent ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, ce sont mes trophées, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de corifènes que j'ai pu tirer. Chaque fois qu'elles étaient dans le coin, je descendais de mon tonneau. Et avec mon fusil arpon, je partais les chasser. Voilà, donc j'ai récupéré une dizaine de corifènes. Et je suis tout fier de présenter mon trophée. C'était votre repas ? Ça a été mon repas. Alors le premier jour, c'est tartare cru, ensuite tartare cuit, le deuxième jour, et troisième jour bouilli, quatrième jour rebouilli. Alors ce qui est génial, c'est que vous êtes de Arès, vous avez imaginé ça, tout est parti de Arès, ici, petite commune de Gironde. Ah tout à fait. Parce que ça, c'est fabriqué aussi près d'Arès. Justement, c'est... Venez, on fait le tour. Oui, d'accord. Oui, je suis d'Arès, et c'est la ville d'Arès qui a été la première à me soutenir, dont je remercie la commune, monsieur le maire, et la commune qui a été la première à me soutenir, et à ouvrir le robinet, qui m'a permis de lancer tout de suite la construction du tonneau. Et alors ce qui est génial, quand on s'approche de ce tonneau, c'est du bois. Contreplaqué époxy. Voilà, contreplaqué époxy, donc qui flotte, qui est plutôt... qui est très résistant dans l'eau, malgré les tempêtes ? Ah oui, 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 oui. En plus, il a été renforcé, la coque sous-marine a été renforcée du fait que je craignais avoir des attaques d'orques, par exemple, qui sont assez agressives, et en fin de compte, j'ai eu une attaque de requin qui a mordu, qui a mordu, on dirait, un petit peu nerveux. Donc Jean-Jacques s'est fait attaquer par des orques et un requin ? Non, pas d'orques, justement, j'ai pas eu des orques. Ah, vous craignez les orques, et il y a eu un requin ? C'est un requin qui est venu me réveiller à la sieste pour attaquer le tonneau. Génial, quelle aventure incroyable. Mais c'est intéressant, parce qu'on se fait beaucoup d'idées sur le requin, on sait bien que l'ennemi numéro un de la planète, c'est plutôt l'être humain, et je sens que derrière cette aventure, et votre présence à la fête du fleuve, c'est ça aussi, il y a des vrais messages dans cette aventure, écologique, respect de la nature, de la terre, l'amour de se laisser aussi porter par le temps, j'imagine qu'il y a tout ça, non ? Il y a une décompression complète, le fait de pouvoir s'isoler, de pouvoir faire le vide, ça a été fabuleux, ça a été une expérience pour moi, personnelle, dont j'avais besoin, qui m'a permis, comme je vous ai dit, de faire le vide, et de un petit peu mieux me connaître encore, de savoir que j'étais capable de pouvoir m'adapter dans un milieu fort agréable, qui est la mer, qui est ma passion. Exactement, c'est votre passion. Et puis alors il y a quelque chose d'intéressant, vous avez vu, il y a des tout petits, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, mais ils sont attirés. C'est quoi tous ces prénoms Jean-Jacques ? Alors tous ces prénoms, ce sont des gens qui m'ont soutenu par la cagnotte, il y a eu deux cagnottes qui ont circulé, et donc toutes ces personnes-là ont participé, ont participé, voilà, et donc je me devais de les faire voyager avec moi. Est-ce que cette histoire aura une suite ? Un livre, un film, un téléfilm, des droits avec Disney, avec Pixar ? Alors le livre va sortir début septembre, voilà, il y a déjà un contact, enfin un Américain a essayé de me contacter pour faire un film là-derrière, je suis en réflexion, ça demande réflexion, et de toute manière, pour l'instant, je suis, comment dirais-je, je suis en réflexion, voilà. Et bien c'est normal, vous avez remis les pieds sur terre, attendez, bougez pas, moi je dirais Sean Connery, pour vous remplacer, sur grand écran. Merci. Voilà, en tout cas, une belle aventure, et Jean-Jean, regardez, les gens sont autour, vous pouvez l'applaudir, les gens écoutent religieusement son aventure, parce que la fête du fleuve, c'est aussi ça, c'est des aventures maritimes comme la vôtre, et vous allez être là jusqu'à dimanche pour la fête du fleuve, rencontrer le public. Voilà Raphaël, à tout de suite. Merci Benjamin, la fête du fleuve, on l'a vu toute la soirée avec vous en direct, depuis les quais de Bordeaux, vous avez donc rencontré Jean-Jacques Savas, on va rencontrer dans quelques minutes un autre protagoniste de cette fête du fleuve, c'est un membre du groupe, Ève, qui organise des magnifiques feux d'artifice pendant ces quatre jours sur la Garonne, vous restez avec nous, on revient donc dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501